... Premier discours de la campagne présidentielle du candidat Jacques Chirac devant les militants du RPR. La France doit confirmer le redressement amorcé depuis deux ans. Bruxelles, les ministres de l'agriculture se mettent d'accord pour réduire les dépenses agricoles de la communauté qui avait fait échouer le dernier sommet européen de Copenhague. Haute couture, c'est le début des présentations des collections printemps-été. La vedette de ces défilés, le couturier Christian Lacroix, nous explique comment naît une robe, comment elle se réalise. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Je sais d'avance que certains me diront que ce n'est ni le problème le plus grave ni le plus important du moment. Mais en tout cas, il fait beaucoup parler depuis quelques mois. Il s'agit de l'intrusion de la publicité qui coupe les émissions sur certaines chaînes de télévision françaises. Les derniers sondages indiquent que les contres sont en forte majorité, ce qui n'a d'ailleurs guère d'influence sur les pourcentages d'audience, il faut bien le dire. Pour autant, c'est un sujet qui agite les téléspectateurs français, à tel point que dans une localité de l'Allier, à Chantel, très exactement, un enseignant à la retraite a pris la tête d'une croisade contre cette publicité pendant les émissions et surtout pendant les films. Laurence O'Herva. Chantel, petite bourgade de l'Allier, chef lieu de canton. Une bourgade bien tranquille au centre de la France. Un millier d'habitants dont la majorité a signé cette pétition contre l'interruption à la télévision des films par la publicité. Et les signatures arrivent chaque jour de toute la région et maintenant de bien au-delà. 5000 signatures à ce jour. Une association a été créée pour continuer et amplifier ce qui a été l'idée d'un homme. Il a été professeur de musique, il est à la retraite et on le disait plutôt discret. Monsieur Le Rhin, vous êtes à l'origine de la pétition. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle initiative? Eh bien c'est venu lorsque à Chantel nous avons eu l'apparition des chaînes privatisées et l'apparition bien sûr des coupures dans les films. Ça je ne l'ai pas admis et j'ai voulu savoir si les habitants de notre ville pensaient comme moi. Mais enfin à la rigueur, puisque chaîne commerciale il y a, je comprends très bien qu'il faut mettre de la publicité pour que ces chaînes tournent. Mais à l'intérieur des films, il n'en est pas question. Tout le monde à Chantel s'est mis. La plupart des commerçants ont affiché et signé la pétition. Le premier, ça a été le boucher. On passe de la pub à un certain moment, mais ça devient un peu la folie. La grande folie. Et puis ce soir-là, la mairie n'avait jamais vu autant de monde. Ayant entendu parler de l'initiative de Chantel, ceux qui avec Jacques Ralit animent les états généraux de la culture sont venus de Paris. Les vedettes étaient à la tribune, mais la vedette c'était la population de Chantel. Et elle était dans la salle. Je parle du risque de l'acteur qui va prendre le risque de tourner un spot publicitaire pour la télévision, pour la télévision, au risque de voir une oeuvre coupée. On n'est pas ici pour faire le procès général de la publicité. La publicité existe et elle existera toujours. Et c'est normal que la publicité, de temps à autre, fasse appel à un comédien. C'est pas le problème. Le problème, c'est de pas mélanger les deux. En fait, on est sur une pente faveneuse. La situation actuelle, peut-être à la limite, est encore supportable. Mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. À Chantel, pourtant, ils ont voulu réagir. Ici, on aime la télévision et on ne veut pas que quelqu'un l'abîme. La vie continue, mais il s'est passé quelque chose. Oui, 100 pages de publicité, retour à l'actualité plus traditionnelle, en commençant par la politique française. Avec un premier discours du candidat à la présidence, Jacques Chirac, aujourd'hui, devant les militants du RPR réunis au Bourget, près de Paris. Le Premier ministre a présenté son programme. Il entend parachever le redressement amorcé depuis deux ans. Jean-Louis Lecène. Je veux faire de notre pays, d'ici la fin du siècle, et c'est possible, la puissance la plus dynamique de l'Europe. D'emblée, Jacques Chirac a situé son ambition pour la France et a énoncé les moyens, selon lui, d'y parvenir. Puis il a rendu hommage à la Constitution, pas forcément à la cohabitation. Avec parfois quelques retards, en déjouant quelques pièges, c'est vrai, nous avons gouverné comme nous l'entendions. Mais il va de soi que notre but, pour les sept prochaines années, est d'assurer, bien sûr, une étroite symbiose entre la majorité présidentielle et la majorité politique, parlementaire. Discours bilan, le candidat parle de sécurité, d'inflation, du redressement des entreprises et de l'amélioration du chômage. Discours programme aussi, Jacques Chirac parle même pour l'après-88 de nouveaux départs. À ses yeux, deux obligations pour le septennat à venir, épargne et investissement, une philosophie, la solidarité envers les plus démunis. Mais avant d'être élu, eh bien, il faut bien faire campagne. La règle doit être claire. Nous avons tous, dans la majorité, œuvré ensemble depuis mars 1986. Nous sommes tous solidaires de cette période et solidaires du travail que nous y avons accompli. Nous les défendrons, donc, tous, ensemble et d'un seul cœur. En disant cela, le candidat Chirac sait bien qu'il lit les mains des baristes. Pourtant, pendant près d'une heure de discours, il a tenu la gageure de ne pas citer une seule fois ni le nom de Raymond Barre, ni celui de François Mitterrand. Non, M. Chirac s'est contenté de parler, en quelque sorte, de continuité et d'ouverture, deux mots que n'aurait pas regné, pour cause, son maître en politique, Georges Pompidou. La politique encore pour Michel Rocard, interrogée ce soir par le grand jury RTL Le Monde, le suspense à propos de la candidature de François Mitterrand s'achèvera au mois de mars prochain. C'est à ce moment-là que le président annoncera sa décision. Michel Rocard. Le président de la République et moi-même sommes convenus hier matin de vous adresser ensemble par ma bouche un grand remerciement pour nous avoir suggéré à tous deux l'excellente idée de nous revoir à nouveau ce que nous n'avions pas fait depuis le début décembre. L'idée était bonne et elle nous a valu un excellent petit déjeuner à l'Élysée hier matin. Elle était sans urgence. Elle était sans urgence pour cette raison simple que le président de la République m'a reconfirmé. Son intention très ferme de ne rendre publique sa décision qu'au mois de mars. Ce qui veut dire que jusqu'au mois de mars, elle n'est pas totalement arrêtée. Voilà. Décision donc arrêtée au mois de mars. Dans quel sens ? M. Michel Rocard ne l'indique pas. Après l'échec du sommet européen de Copenhague, la discussion sur le règlement des problèmes agricoles qui avait fait échouer la conférence avait repris ce week-end à Bruxelles entre au niveau des ministres de l'Agriculture. Elle aboutit à l'ébauche d'un accord ce soir sur la réduction des dépenses d'ensemble du budget agricole de la communauté. Et plus particulièrement, la réduction de la production de céréales par deux moyens. Un, suppression de la garantie de prix en cas de dépassement des quotas de production. Et deux, c'est très important, gel des terres, c'est-à-dire mise en jachère d'un million d'hectares pendant cinq ans. Maryse Manon. Claude Bailly a 100 hectares de céréales à Neureloir, un rendement élevé et 4200 francs de charge à l'hectare. 4200 francs l'hectare, c'est exactement ce que Bruxelles lui offre en prime s'il accepte de geler 20% de ses bonnes terres. Mais pour lui, c'est un marché de dupe. Mes revenus seront amputés d'un cinquième. Or, moi, je me refuse à laisser amputer des revenus au bénéfice d'une mesure purement négative. Autre cas de figure, le sud de la France. Les céréales viennent souvent en complément d'activité et les exploitations sont plus petites. La prime au gel des terres serait ici plus basse, entre 1400 et 2000 francs l'hectare. Si, effectivement, cette mesure avait l'heure de plaire à quelques-uns d'entre nous, ça ne pourrait être que dans des agriculteurs dans la tranche d'âge de 55 à 65 ans, sans suggestion possible, et dans des zones défavorisées du département, ce qui n'atteindrait pas l'objectif fixé, puisque l'objectif fixé est de réduire la production française de céréales. Si tous les céréaliers français montrent aussi peu d'enthousiasme, Bruxelles aura du mal à atteindre son objectif, qui était l'âge à chair pour un million d'hectares dans la communauté. Mais même si elle y parvenait, les économies réalisées, grâce à la baisse de production, seraient en partie annulées par la prime versée aux agriculteurs. Un comble quand on sait que l'objet de ces mesures était de limiter les dépenses agricoles. Oui, il faut encore indiquer que l'accord survenu ce soir à Bruxelles déblaie donc le terrain pour les chefs d'État qui doivent se réunir au mois de février prochain, à Bruxelles encore. Il faut tout de même remarquer que la Grande-Bretagne et la Hollande sont pour l'instant opposés à ces décisions. Signe des temps chômage et évolution rapide de la technologie, un sondage récent indique que deux Français sur trois sont désormais, aujourd'hui donc, prêts à changer de métier après avoir suivi une formation professionnelle. Cette idée d'une mobilité obligatoire de l'emploi qui fait donc son chemin a des conséquences sur la manière de vivre des Français. Aujourd'hui, il n'est plus rare de trouver dans les grandes villes des salariés qui habitent très loin de leur lieu de travail. Ce ne sont plus, on pourrait dire, des banlieusards, mais des grands banlieusards. Soit parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi sur place, soit parce que ces emplois ne correspondent pas à leur goût ou à leur formation, soit encore parce que les salaires proposés dans les grandes métropoles sont souvent plus intéressants qu'ailleurs, vous le savez. Exemple, Paris, où 10 000 personnes viennent chaque jour travailler de plus de 100 kilomètres à la ronde. Et aujourd'hui, ils s'interrogent, car la SNCF a l'intention de changer les tarifs dont ils bénéficiaient jusqu'à présent, des changements qui équivalent, selon eux, à une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Patrick Retzl. Cette ménagère profite du samedi matin pour faire ses courses banales, mais ce qu'il est moins, c'est qu'elle travaille toute la semaine à Paris et qu'elle vit à Orléans. Cette situation, elle l'a choisie, mais vu la hausse des tarifs de la SNCF, elle est plus préoccupée par le prix de son voyage que par celui du Biftec. Au lieu d'avoir un abonnement qui était souscrit sans limite, nous avons maintenant deux fichets, un annuel, que nous devons rouler chaque année, qui donne accès au module au pass mensuel. Donc deux raisons pour la SNCF de nous augmenter. Habiter en province à 100 km et plus de Paris n'est pas un luxe. C'est normal. Pour peu qu'on y ait ses habitudes, sa famille. Le problème, c'est l'emploi. J'ai hérité de cette maison, ce qui fait que j'ai voulu devenir orléanaise à 100%. C'est là que j'ai commencé à chercher du travail. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. D'où j'ai préféré continuer à faire le trajet Paris-Orléans tous les jours. Tous les jours, ils sont 10 000 à venir à Paris, même de loin. Ypresville, un petit village à 17 km de la mer. Chez les Nicolas, on est debout depuis une demi-heure. Licenciée économique des pêcheries de Fécamp, elle travaille depuis deux ans dans un restaurant à la Défense. Son salaire, 5 500 francs par mois. Lui, chauffeur-livreur dans une entreprise de la Garenne-Colombe, il gagne 7 300 francs. Le café à Valais, c'est la course qui commence. La gare d'Ivteau à 23 km, puis le train jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Une heure trois quarts de voyage. Le coût du transport, en définitive, me revient, y compris l'essence de ma voiture pour venir à la gare et mon trajet SNCF. Environ 2 000 francs, ma femme et moi. Le coût moyen est élevé, 7 à 800 francs par mois. Ces forçats du voyage souhaitent obtenir donc des avantages comparables à ceux des banlieusards. Carte de travail, carte orange prolongée. Pour la SNCF, ces voyageurs sont devenus trop nombreux. Ils ne payent qu'environ un quart du billet plein tarif. Des trains supplémentaires ont été mis à leur disposition. Il est donc normal qu'elles réajustent ces tarifs. Un réajustement important, d'autant que les anciens abonnés, exonérés pendant un an, vont cette année, comme les nouveaux, payer le coupon annuel. Le coût de l'augmentation, 20% par rapport au début 87. Situation difficile, mais que représentent ces 10 000 voyageurs par rapport aux 1 300 000 banlieusards quotidiens ? A l'étranger maintenant, Israël tout d'abord. Les autorités militaires ont décidé de lever le couvre-feu sur Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville. Une disposition qui avait été prise vendredi soir pour impressionner la population arabe. Et puis hier soir, à Tel Aviv, 50 000 Israéliens ont manifesté contre la manière dont le gouvernement règle en ce moment le problème des territoires occupés et la répression qu'il y entretient. Cette manifestation avait été appelée par le mouvement pacifiste, la paix maintenant. Et puis aujourd'hui, l'armée israélienne, qui a quelque peu restreint la liberté de travail des journalistes depuis quelques semaines, avait décidé d'organiser un voyage de presse dans les territoires occupés et notamment dans la bande de Gaza pour montrer qu'un calme relatif y régnait de nouveau. Charles Anderle. L'armée israélienne ne prend toujours pas de risque pour se déplacer dans Ragnonès. Ce camp de réfugiés de 26 000 habitants est en effet considéré comme un des foyers du nationalisme palestinien dans la bande de Gaza. Le couvre-feu a été levé il y a 4 jours après des manifestations violentes brisées par la force. Aujourd'hui, les paras se laissent interviewer en plein centre du camp. Pour moi, ce calme n'est pas superficiel. Nous avons capturé certains des agitateurs et nous recherchons les autres. Je suis persuadé que les habitants verront bientôt moins de soldats ici et nous voulons que la vie reprenne son cours normal. En tout cas, signe peut-être de ce retour au calme, les Palestiniens ont tenu eux aussi à s'exprimer devant les caméras, aux côtés des soldats. 20 ans d'occupation, ça suffit. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas se marier, étudier, on ne peut rien faire. On veut se sentir libre et vivre sans occupants. Visiblement, Ragnonès est toujours un véritable baril de poudre humain. Le moindre incident pourrait déclencher à nouveau l'explosion. Mais pour l'heure, les militaires estiment qu'ils ont accompli leur mission. Que se passera-t-il après le départ de votre unité ? Ça, d'autres plus gradés que moi le décideront. Mais s'il le faut, nous reviendrons jusqu'à ce qu'un accord politique règle le problème. C'est l'armée israélienne qui a donc le dessus dans cette épreuve de force face aux Palestiniens. Le tout est de savoir combien de temps elle devra ainsi continuer de quadriller la Cisjordanie et Gaza ou comme ici, surveiller l'ouverture des magasins. En Haïti, le nouveau président élu dimanche dernier s'appelle M. Maniga. Il a fallu une semaine pour dépouiller le scrutin qui avait été marqué pourtant par un très fort pourcentage d'abstention. L'opposition accusant le gouvernement, souvenez-vous, le gouvernement militaire provisoire, de manipulation et d'entrave à la liberté de vote. M. Maniga est un enseignant, ancien membre d'un des gouvernements du Valier. Il s'était ensuite démarqué du dictateur. On le dit proche des militaires au pouvoir, ce qu'il dément lui formellement. Fait d'hiver, nouvel épisode dans l'affaire de ce jeune homme de Toulon qui veut épouser une Marocaine mineure âgée de 16 ans, Nasserat. Et cela malgré l'opposition des parents de la jeune fille. Roger Mozon, c'est le nom du jeune homme, avait été remis en liberté vendredi et depuis, lui et la jeune fille avaient disparu. Ils sont réapparus ce dimanche pour dire qu'ils préféraient finalement entrer dans la clandestinité. Nasserat refusant d'être placée dans un établissement pour jeunes fugueurs de peur de ne pas pouvoir revoir son fiancé. Claude Crespo. Elle n'était pas bien loin, Nasserat, qui avait disparu vendredi. En fait, elle a passé le week-end avec Roger. Deux jours de roucoulourie, mais aussi de réflexion. Pour la jeune française marocaine d'origine, plus question d'aller dans un centre de la région. J'ai peur de retourner au foyer. Mes parents peuvent très bien venir me voir, surtout qu'ils savent. Ils sauront dans lequel j'irai. Et lui aussi, il risque, car en allant chez lui comme ça, en restant dehors, en allant travailler, il peut très bien rencontrer mon frère ou mon père. Et il peut se passer n'importe quoi dans la rue. Autant se battre, autant, je ne sais pas, il peut y arriver n'importe quoi. Donc, je pense que c'est dangereux. De toute façon, si je vais au foyer, admettons, je ne serai jamais tranquille de savoir que lui est dehors et qu'il risque aussi autant que moi. Je n'hésitais pas à devenir un beau-fils, je n'hésitais pas à me convertir à l'islam. Je n'hésitais pas à tout. J'ai toujours essayé des refus, des refus, des refus. On a passé ses 48 heures de bonheur et c'est très difficile de briser ça d'un seul coup. Malgré tous les risques que ça présente ? Ah oui. Et ce risque n'est pas mince. Détournement de mineurs pour lui, placement de force en foyer pour elle. Pour échapper à ça, le couple envisagerait maintenant de s'enfuir à l'étranger. C'est la grande semaine de présentation des modèles haute couture. Printemps, été 88. Certains couturiers sont plus attendus que d'autres. C'est le cas cette année de Christian Lacroix qui avait triomphé avec sa dernière collection d'hiver. Alors, plutôt que de vous présenter un défilé traditionnel, nous nous sommes attachés à découvrir comment un couturier avait d'abord l'idée et ensuite concevait un modèle jusqu'à sa réalisation. Nicole Cornulanglois. Triomphe cet après-midi au final de la collection de Christian Lacroix. Parmi les 80 modèles présentés, voici le tailleur Vincent, inspiré du zouave de Van Gogh. C'est dans le désordre sympathique de ce bureau rempli des souvenirs de sa Provence natale que Christian Lacroix a inventé les 300 dessins à la base de sa collection. Sélection rigoureuse ensuite pour conserver ce qui mérite d'être créé. Le drame, c'est qu'il faut faire du nouveau tout en restant fidèle à soi-même sans se répéter. En fait, c'est ça. Il faut créer une image sans en être prisonnier. Je ne voulais pas non plus, je n'aime pas vraiment faire de la couture tableau. Je veux quand même que ça reste un vêtement, un vrai vêtement. Et je ne vais pas prendre le tableau de Van Gogh et puis regarder exactement combien de centimètres est la sous-tache pour la faire exactement. C'est simplement une inspiration. On pense en dessinant au poids du tissu. On sait que ça va être un tissu fluide, un tissu souple, un tissu rigide. Et le dessin est ensuite découpé sur une toile. On retranscrit les volutes rouges sur la toile pour obtenir à l'essayage une transposition précise d'une chose qui est plate, en volume. C'est-à-dire que, par exemple, là, on avait pensé la faire plus haute parce qu'à plat, ça nous semblait juste. Et en fait, à l'essayage, on s'est rendu compte qu'il valait beaucoup mieux la faire plus basse, que c'était beaucoup plus joli sur le corps parce que le corps, c'est un volume. Voilà, tout ça va être des incrustations brodées, des applications plutôt. Une centaine d'heures de main-d'oeuvre, sans compter les broderies, avant d'arriver à l'essayage suivi de rectification. J'aime bien quand mon dessin devient réalité sur la femme qui porte le règle. C'est pas une chose plaquée, mais plus qu'une recherche technique au niveau de la toile, etc., c'est une ambiance, c'est des couleurs, c'est une longueur, c'est un accessoire, c'est l'équilibre, justement, entre la jupe, les épaules et le chapeau. La mode, alors, rejoint le spectacle. Angoisse et jubilation de la présentation, ce tailleur est proposé à 60 000 francs, sur mesure, bien sûr. La semaine dernière, le ministère de la fonction publique avait organisé une grande manifestation pour prouver que fonctionnaires et ronds de cuir n'allaient plus de pair et que l'esprit d'initiative soufflait sur cette corporation, parfois, il faut bien le dire, mal aimée. Cette réunion, ne nous ayant pas à elle seule convaincus, nous sommes allés vérifier sur le terrain la traduction de ses bonnes intentions. Et c'est vrai, des choses ont changé. Gérard Pabiot. Il y a encore, à notre époque, des gens qui voient l'administration française comme autant de courtes lignes, mangent de lustrines et ronds de cuir. Ils se persuadent, par exemple, qu'au guichet de la Poste, on est servi 20 fois plus lentement qu'aux caisses d'une grande surface où il y a pourtant de l'ouvrage. Ça se saurait si c'était vrai. Les grincheux estiment que c'est toujours dans la file la plus longue qu'il s'agit d'attendre. Ça vous a frappé, vous ? Moi, pas. En tout cas, à La Rochelle, les bons clients seront dotés d'une carte spéciale qui leur permettra de passer devant tout le monde sans problème, enfin, en théorie. Autre trouvaille, cette fois au commissariat de Valence, au lieu de signaler une agression devant les fonctionnaires, ce qui est toujours gênant, surtout pour une femme, l'administration enregistre dorénavant votre plainte par informatique, ce qui permet aux policiers de vaquer durant ce temps à d'autres occupations. C'était long, très très long jusqu'ici pour obtenir des papiers administratifs. À la préfecture de Béthune, ils vous seront délivrés immédiatement ou presque 24 heures maximum. À Cachan, près de Paris, on a mis au point ce prototype de vélo nantit de coffres imperméables et inviolables, car l'ancienne formule, surtout partant de lui, bravo, laissait tout de même à désirer. Bon, je vais profiter de ce que je suis trempé pour vous faire admirer la nouvelle tenue, particulièrement saillante, surtout quand elle est bien portée. Pour rédiger son courrier à la poste, impossible jusqu'ici de trouver en un même lieu timbre, carte postale et stylo, certains bureaux de Lyon, de Paris et de Toulouse, maintenant, vous fourniront tout cela et bien d'autres articles encore. À l'éducation nationale, les agents d'entretien de Roubaix ont groupé leurs compétences pour que chacun d'eux offre tous les services, chauffage, électricité, informatique, télécommunication et plan vol. Les préposés de Landerneau ont remarqué que la distribution du courrier, surtout quand elle était faite par des remplaçants, c'était la galère. Boîte aux lettres, pas aux normes, non identifiées, installées en des lieux incongrues, voire carrément inaccessibles. On a donc doté les petits nouveaux d'un Walkman qui les renseigne sur la tournée. Bon, en avant. À gauche. À gauche encore. Tout droit, maintenant. À gauche. Oui, j'allais oublier. C'est comme ça tous les dimanches. Le sport, tennis, maintenant. Le Suédois Mats Vilander a remporté les internationaux d'Australie en battant l'Australien Pat Cash au terme d'un véritable match marathon. Regardez plutôt 4h28min en 5-7. Daniel Casal. Pat Cash au service pour le plus beau point du match et sans doute du tournoi le plus important aussi. 2-7 partout. 6 jeux partout. 40 partout. Vilander est partout. Et reprend tout pour finalement gagner son point à la sueur de son front. Cash ne s'en remettra jamais. Avantage Vilander. Balle de 7 jeux à 6 pour le Suédois. Impressionné, l'Australien dose mal sa deuxième volée. Trop longue. d'un poil de kangourou. Vilander mène 7 jeux à 6. Il ne perdra plus un point sur son service. Après 4h28min d'un combat homérique, le Suédois remporte son 3e Open d'Australie. Pour la 2e année consécutive, Pat Cash s'incline en finale devant un Suédois alors que sa victoire sur Landel en demi-finale avait fait de lui le grand favori de cette finale. Voilà, il a signalé également qu'une jeune Française, Emmanuelle Derly, était arrivée en finale de l'Open d'Australie Junior. Elle a été battue dans cette finale. Les résultats du tiercé qui se courait cet après-midi, maintenant, vous allez les voir apparaître sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 18, le 6 et le 5. Et puis, il y avait un quartier plus aussi, je crois. Voilà, le voici. 18, 6, 5, 7 et ça rapporte un peu plus de 20 000 francs. Et dans un ordre différent, 1891 francs et 20 centimes. On va prendre des nouvelles de la météo maintenant avec José. Eh bien, l'actualité, Daniel, demain, ce sont des vents. Des vents qui souffleront modérément. La météorologie nationale nous le promet. Mais pas de tempête, du moins, pour demain ni pour cette nuit. Alors, ces vents, eh bien, viennent du sud-ouest. Ils nous apportent de la douceur. Voilà, ils nous apportent aussi beaucoup de nuages et de la pluie. Le gros de cette pluie, nous allons le retrouver demain à la mi-journée sur une zone allant des Pyrénées jusqu'aux Ardennes. À l'arrière de cette zone pluvieuse, il y aura beaucoup d'instabilité, mais aussi du soleil. Et puis, des averses aussi, de temps à autre. Des averses surprises. Et puis, ce vent, ce vent de sud-ouest qui devrait souffler en rafales de 100 km heure, pas davantage. À l'avant de cette zone perturbée, eh bien, on nous promet du soleil dans tout le sud-est. Soleil, beaucoup de soleil même. Et du ciel bleu. Les températures, eh bien, c'est toujours la douceur. Regardez, sur la moitié nord, 10 degrés pratiquement partout. Et même 11 degrés à Nantes, à Rennes et à Tours. Sur la moitié sud, 9 à Limoges, à Grenoble. Et puis, regardez encore, 13 degrés à Nice. Et même 14 degrés à Biarritz. Toujours donc la douceur et la pluie. Et puis, demain, bien lundi 25 janvier, ce sera la Saint-Paul. Merci. Et puisque vous avez été très brillante, José, puisque nous avons un petit peu de temps ce soir, on va se faire plaisir. Nous allons vous passer quelques images que vous avez peut-être vues tout à l'heure si vous regardiez Stade 2. En effet, c'est le baron de Coubertin qui avait lancé cette célèbre formule. L'essentiel en sport, c'est de participer. Et ce n'est pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît. Regardez plutôt. Sous-titrage ST' 501 Voilà comme quoi le malheur des uns fait toujours d'abord rire les autres. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure en fin de programme, Philippe Gasso. Et puis demain matin, dans Télématin, dans les 4 vérités, eh bien Christian Morin va recevoir M. Jean Le Canuet, le président de l'UDF. Quant aux 20 heures de demain, c'est Henri Sagné qui vous le présentera, bien sûr. Quant à nous, si vous le voulez bien, on se retrouve le week-end prochain. Au revoir, excellente soirée et excellente semaine. À la semaine prochaine. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501